Allez, je vais faire plaisir à Youtube. Bonjour Youtube, je vous présente mon deck. Rata is back, dans les grandes lignes. Un deck d'une simplicité hors du commun. On veut utiliser Rata Drabik, qui remonte les légendaires, en non légendaire. Et Boromir, qui donne l'anneau à une des créatures quand il résout sa capacité. La combo, c'est bien sûr Rata Drabik, vous sacrifiez Boromir. Boromir donne l'anneau au jeton de Rata Drabik. Ce qui fait que le jeton est légendaire. Et vous faites une boucle infinie. Avec ça, ça donne PV infinie. Avec ça, ça donne PV infinie et ça tue l'adversaire. Avec PV infinie plus Amalia, vous avez Vras. Bon, est-ce qu'il en faut plus ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Dans les petites additions intéressantes. Et Broken, disons-le, osons les mots. On a Veko, portier de la mort. Qui est esprit, éclair. Alors, il a Extorsion, qui permet de faire des drains, qui est synergique avec Amalia. Mais il a aussi, je sacrifie un non-esprit. Je renvoie une carte de mon cimetière, qui devient un esprit. 1-1. Sauf que vous pouvez payer 1 pour le rejouer, au lieu de payer cher. Alors typiquement, si votre Rata Drabik meurt, vous pouvez payer 1, vous le remontez. En sacrifiant n'importe quelle hotbet. A côté de ça, on a O, Maréchal, Arguelle. 3-1. Quand il meurt, vous conjurez une carte appelée Jeune Sang d'Arguelle. Vous pouvez garder l'enchantement tel quel. Vous pouvez retourner l'enchantement. Ça vous donne un land qui sacrifie des bêtes. Et si vous avez et le land et le Jeune Sang, vous pouvez faire des 4-3 vols. On va voir si ça se produit. En sideboard, j'ai mis 3 cartes. Parce que pour l'instant, on ne joue que en BO1. 1 Baradur, 1 Minas Tirith. 4 Cavernes des âmes. 4 Esplanades. 4 Grandes Salles de la Citadelle. Simplicité maximum. YouTube, vous ne pouvez que kiffer l'alchimie après ça. Cette carte est bug. Quelle carte est buggée ? Le Jeune Sang est buggé ? Non. C'est quoi la carte bug ? Dis-moi tout, Wyrious. On peut la retourner même si on a plus de 5 PV. On peut le retourner. Non, c'est marqué sur la carte. Tu conjures l'enchantement. Et si tu veux, tu le retournes. C'est dans l'effet du 3-1. Il me semble. C'est ce qui est marqué sur le 3-1. Bon, on espère qu'il veut contrer mes sorts, c'est ça ? Je ne peux pas faire affaire du destin avec cette main-là. Mais j'ai Boromir plus Ratadrabic. On va essayer de piocher une source de mana blanc. Et on va dire... On dit... On dit humain. Conjurez une carte appelée Jeune Sang d'Argueul sur le champ de bataille et vous pouvez la transformer. Là, c'est dans l'effet, normalement. Tu peux direct la transformer. Et c'est d'ailleurs... On préfère en premier avoir le Jeune Sang d'Argueul flippé que... Que non flippé. Pipin ! Oh, le pipin ! On va faire ça. Ah, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais signifier. Mais en tout cas, normalement, on peut le retourner dessus. Je crois qu'il joue... Il joue peut-être Ratadrabic. Il joue peut-être Ratadrabic, le méchant. Ou alors, il joue juste... Des humains. Des Alphine et des humains. Quand il meurt... On va faire ça. On propose Ratadrabic, PV infini au prochain tour. Une case. Bizarre. Cela me met les cartes en anglais. Quand c'est toi, c'est en français. Alors, le... Quand moi, je clique droit, c'est Arena qui vous montre les cartes. Donc, c'est en français. Par contre, quand vous, vous passez la souris dessus, vous... Normalement, vous checkez... C'est l'extension untap. Et ça vous met les cartes normalement en anglais, l'extension untap. Ça peut être la raison. Il joue Legends. Avec Giroud et Azoret. Et Arwen. C'est top, l'extension. Ouais, bah c'est l'idée. Un petit PV infini ? Il y a quoi pour un mana ? Il n'y a pas grand-chose. On s'arrête à combien ? Je pense que... En soi, je ne suis pas obligé de monter trop, trop haut. Je peux m'arrêter genre à 20... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais juste gagner 5 pour ça, sinon. Prochain tour, mon plan, c'est de faire Ratadrabic numéro 2. Ratadrabic numéro 2. Et faire Créature Infini. Une armée de Boromir ? Parce que si j'ai deux Ratadrabic... Le premier voit le deuxième. Du coup, avec deux Ratadrabic, à chaque fois qu'un Boromir meurt, ça en met deux. Et les deux seront non légendaires et zombies. C'est mon projet, quoi. On va dire... Sorcier. Je ne sais pas comment ça marche. On va prendre un mana là. Pour être sûr qu'il soit incontrable, quoi, le truc. In case. Just in case. Alors, c'est quoi ? C'est toutes les créatures du cimetière ? Les créatures de votre cimetière à qui vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière jusqu'à la fin du tour ? Je crois qu'il est en train de comprendre qu'il y a Anguille sous roche. Double Ratadrabic. Une armée de Boromir. Voilà ! On n'a pas besoin de jouer Mondrak, on n'a pas besoin de jouer autre chose. On joue juste une armée de Ratadrabic. The Ratadrabic Army, quoi. Ratadrabic, c'était quand même une vraie carte. Qu'est-ce qu'on a kiffé ? Qu'est-ce qu'on a kiffé, Ratadrabic ? C'est... Un plaisir fou. Un plaisir fou, cette carte. All right. On a la combo. Hélas, Boromir, Rata pour dégâts infinis. Oh, un petit Véco. Vas-y, essayons. Essayons. J'aurais peut-être dû mettre le... J'aurais pu mettre Véco au-dessous du deck. Ah. Eh bien, c'est une certaine... Une certaine satisfaction. Quand tu prends une cheve-souris et qu'il concède. Tu sais qu'il ne fait pas le Bat-Ice Challenge, en plus, parce qu'il n'a pas pris une carte. Il a concédé. Il a cassé l'alchémie avec ce deck. Je sais. J'ai même mis dans mon titre Alchemédie pour les... Un petit peu d'Alchemédie entre nous. Bon, voilà. C'était le petit plaisir. J'ai tenté de jouer Ratadrabic en Duel Commander. Ça ne marche pas. Ratadrabic en Duel Commander. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Ah, il y a peut-être... Tu peux trouver des combos, mais 4 manas le commandant... C'est loin, 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 quoi. 4 manas le commandant, c'est pas tout. Ouais, c'est... Ratadrabic avec plein de Nazgul et c'était nul. On peut jouer Nazgul, mais Nazgul, c'est pas... C'est pas oufissime. Véco ou Amalia ? Allez, Véco. Véco, il peut... Sac... Screlv... Remonter n'importe quoi. Véco, il peut ça que ça. Il peut ça que ça, mais derrière, il se passe rien. Non, Véco, pour ça qu'il est obligé d'avoir des bêtes dans le cimetière. Sacrifier un non-esprit. Renvoyer une carte de créature ciblée. Ouais, et s'il n'y a pas de créature dans le cimetière, ça marche pas. On joue ça. Sinon, on fait Amalia et on extorque de 1. Oh, ça a l'air nul. Je manquais au maréchal pour avoir la main parfaite. Au maréchal ? Ah, lui, là ! C'est vrai qu'il s'appelle au maréchal, le truc. Je sais pas s'il est parfait. Non, il faudrait beau remir dans ces situations-là. Le maréchal, on a envie qu'il... On a envie qu'il meurt, lui, de toute façon. On a pas trop envie qu'il reste sur le champ de bataille. Mais la question, c'est comment on le fait mourir ? Comment il va mourir ? On va extorque de 1, du coup. Un petit drain de 1. On va rester en défense. Ah, il faudrait... Ah, on peut aussi... C'est peut-être mieux de faire Amalia le tour précédent. On peut essayer de... On peut essayer de... Comment on dit ? D'activer sa capacité. En explorant avec l'extorque. Parce que extorsion, c'est une vieille capacité. Mais ça draine de 1 à chaque fois que tu joues un sort. Si tu payes un mana de plus. Ça, ça peut être plutôt smart. Du coup, il faudrait juste payer, quoi. On fait Ratadrabik. On fait Ratadrabik et on attend de voir s'il arrive à passer les dégâts, quoi. Je tue Skrelv. Presque nous rendre service, c'est ça, non ? Du coup, il a tué Skrelv. Donc, je peux sac ça. Je récupère Skrelv. Je sac ça. Ratadrabik qui... Attendez, attendez, wait. Ratadrabik qui trigger. Donc, j'ai un 2-2 Vigilance. Quand il meurt, il fait un Sandar Guell. Je peux transformer ça, je le fais. Je récupère Skrelv. Maintenant, je peux sac un truc. C'est intéressant. Sinon, je refais juste Skrelv en un spirit. Où est le problème ? Où est le souci ? Et là, l'histoire, c'est que s'il tue Ratadrabik, je peux sacrifier n'importe quoi. Genre ça. Pour remonter Ratadrabik en spirit. Et la boucle... En fait, ça, c'est ultime. On l'avait vu dans les reveals d'alchimique, c'était ultime, ça. Mais là, sur le coup, c'est vraiment absurde. Je n'extorque pas. Ok. Donc, lui, il est... Non, lui, il n'est pas spirit, lui. Il est zombie. Et lui, il est esprit. Donc, on ne peut pas sacrifier un esprit. Sacrifier un non-esprit. Donc, on peut sacrifier, genre, Amalia. Comment on veut faire notre histoire ? On peut aussi faire un Véco. Oh là là. Alors, on peut faire plein de trucs. On va faire ça. On va commencer par ça. Je remonte lui. Je sac. Amalia. Ça me fait un 2-2 Amalia non légendaire. Je gagne 1. Elle explore. Je mets Loran. Lui, il est dans ma main. Il coûte 1 mana à jouer. Je le joue pour 1. Je n'extorque pas. Il arrive en jeu. Ça trigger Amalia. J'ai gagné un point de vie. Je mets Boromir au cimetière. J'utilise le temple. Pour sacrifier... Lui, il est esprit. Mais il est esprit légendaire. Donc si je sacrifie ça, ça peut me mettre un temple sur le champ de bataille et un 2-2 et un trigger d'Amalia et un land. Et là, je ne le transforme pas, mon argueil bleu de face. Hop. Maintenant, lui, il ne coûte que 1 à jouer. Et il est mort ce tour-ci. Donc je pourrais Sam Saga, c'est le rejouer pour 1 mana. Allons-y. Mettre Boromir au cimetière. Hop, hop, hop. L'anneau me tente. Hop. 1 mana. Et on va attaquer. Il est vigilance. Hop. Screl, on peut le garder en défense. Ah oui, l'anneau, c'est quand il attaque tout seul. Là, il n'attaque pas tout seul. Ok, ça va. Et ça veut dire que si ça, ça meurt maintenant, vu que j'ai le temple d'Aglazot et le jeune sang d'Arguel, il met 2-4-3 vols, je crois. Not bad. En plus, on regagne un peu de points de vie. Là, on peut rejouer Boromir du cimetière pour combo infini. Est-ce qu'on peut sacrifier ce Ratadrabic ? Il faut d'abord meuler Ratadrabic. Là, il essaie de tuer Screlv. Mais honnêtement, on sait que ça ne va pas trop maillard marcher parce que Screlv... Il est spirit, oui, mais il est avant tout re-légendaire. La carte. Oh. Manafyriction. Modification perpétuelle de force et d'endurance. Force de base 1, endurance de base 1. Ne peut pas bloquer. Ciblé par choc. Je crois que ça, c'est... Véco, c'est une vraie carte. Bon, pour l'instant, on n'a pas perdu une game. Danger. Danger. Allez, une petite dernière. La dernière pour ce soir. Défense talismanique et toxique 1. Pour une 1-1, c'est pas mal. Ce deck de l'espace... Non, mais... Alors, si vous ne me connaissez pas, si vous n'avez pas... Si vous ne connaissez pas les streams du dragon, sachez que Ratadrabic, je dois avoir des centaines d'heures sur des decks Ratadrabic. Je connais tous les combos qu'on peut faire avec Ratadrabic. J'ai vraiment... J'ai vraiment mis beaucoup sur Ratadrabic. Les qualifiers weekend, ce weekend, sont en alchimie. Tu comprends pourquoi je voulais... Je voulais tester un peu. C'est un peu l'idée. En plus, ce weekend, c'est en alchimie best-of-one, si je ne me trompe pas, les qualifiers. Allons-y. On ne veut qu'aucune fois... Esprit est clair. C'est un deck Racine, ça. Ça, c'est un deck Racine, je reconnais ça. Dissident des éboulis. Croiser captivement. Pendant vos trois premiers tours, la croisée arrive engagée si vous étiez le joueur qui a commencé, dégagée si vous étiez l'autre. Alors, on va dire... Claire ou Esprit ? Ok, il y a Chaudron aussi. Chaudron, ça nous embête un peu. C'est étonnant que Rata Drabi Combo ne soit pas un deck combo tier 1 ou 2 en standard. Ça fait quand même des dingueries. T'as pas Boromir en standard ? La combo se base quand même sur le fait d'avoir un outil de sacrifice gratos de type Boromir. Le fait de pas l'avoir en standard, ça permet pas vraiment de... C'était bien Rata Drabi Combo, mais t'es obligé de passer par Relique of Legends. Et c'est un deck qui a besoin de... de beaucoup, beaucoup de... de beaucoup, beaucoup de... Ouais, t'es obligé de remplacer avec des mauvaises cartes. Ça, c'est embêtant. Oh ! Sweet ! Dissident avec Ramper. Pas mal. Sweet, sweet, sweet. Avec Jacques 6, ouais. Non mais voilà. Jacques 6, c'est pas mal, mais... Bah, ça bat pas forcément... Maintenant qu'il y a Caverne des Hommes, je sais pas, mais... Le Human Rata Drabi qui était pas mal avec Jacques 6. Peut-être qu'il faudrait le... Le ressortir, en fait, hein. Sacrifier un non-esprit... Ouais, il y a un esprit. Alors, je peux faire des trucs sympas. Alors, j'ai pas le kill. Mais je crois que je peux quand même faire des trucs sympas. Là, l'idée, c'est déjà de prendre le ring trois fois. Ça, ça me fait... Ensuite, je peux... Je pourrais sacrifier ce Boromir avec ça pour renvoyer ce Boromir, là. Il me ferait un double Boromir. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Ça va me refaire un Boromir, mais qui sera pas légendaire. Donc, qu'on aura pas l'anneau. On peut attendre. On va te chill. Ah, mais si ! Euh, non. Mais non. Bon, balle. Ajar en grûle. Ça se sacrifie pour rendre indestructible, mais la mana base en prend un coup. Non, mais on avait... On avait un deck. On avait un deck Ratadrabic Humans. Parce que Ajar est un humain, il me semble. Donc, tu peux jouer un deck Ratadrabic Humans qui tient la route au niveau de tes manas. Notamment maintenant qu'il y a Caverne of Soul. Euh... Mais... Pas non plus... Est-ce que je suis mort, là ? Exilé une carte de permanent depuis ma timetière. Vous pouvez la jouer. Ok, il fait Tivar. Ça part peut-être à l'infini, ça. Genre, il fait Tivar. Il lui manque du mana. Faut qu'il fasse Tivar pour avoir mana infini. Il fait Tivar plus Chaudron. Il fait Tivar plus Chaudron. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de partir sur Human, je pense. Le Ratadrabic Human était pas mal. On jouait Thalia infini à la base. Dans les premières listes, on jouait Jack-6 dans Thalia à l'infini. On faisait 13 Thalia sur le champ de bataille avec Ratadrabic et on avait gagné. C'est ça qu'on jouait à l'époque. Ça, c'est pas ouf. Ah, et bleu noir. Les anti-créatures noires sont extrêmement efficaces. Tu payes la parade. En vrai, j'aimerais bien qu'il meure, mais on n'a pas payé la parade. Et je voulais qu'il meure, en plus. Est-ce que s'il mourait, ça faisait un truc bien ? Il meurt. Alors, j'utilise Véco en sacrifiant Boromir pour remonter Ratadrabic. Je pose Ratadrabic pour un. Je fais Véco. Je sais pas. Bon. Voilà, voilà. Petit trigger de parade. Si vous voulez, je vais essayer de vous monter un petit deck Ratadrabic pour un Standard Morning. Je vous montrerai un petit deck comme ça. à vous. T sois tu.